L'ADEME a réalisé aux côtés de l'Obsoco et Chrono sur 2018 un observatoire des mobilités émergentes qui permet de donner quelques tendances intéressantes en promettant une évolution des mobilités en faveur des mobilités émergentes. Effectivement le vélo a un taux de dépensation de 26%, le covoiturage de 30% mais le taux de dépendance à la voiture individuelle reste extrêmement fort et majeur avec une particularité, c'est cette fracure territoriale où l'accès à l'offre de mobilité émergente est bien différent lorsque l'on est à Paris-Intramuros au cœur d'une ville-centre, d'une métropole ou lorsque l'on est en territoire rural, juste quelques chiffres, lorsque l'on est dans une ville-centre, 67% des français sondés, donc c'est un échantillon de 4 000 personnes, indiquent avoir d'autres modes que la voiture pour se déplacer alors qu'en territoire pedance, en zone rurale, 17% d'entre eux indiquent avoir une alternative à la voiture individuelle. Donc cette fracure, elle est territoriale. Au-delà de ça, ces mobilités émergentes elles sont effectivement installées dans le paysage des mobilités, mais face à des français qui aujourd'hui subissent un peu leur mobilité. 21% d'entre eux indique ne pas disposer de moyens et de lieux différents pour aller travailler et puis c'est également des trajets qui s'allongent et qui sont de plus en plus compliqués. L'ADEME accompagne plusieurs cibles, les prescripteurs publics, les collectivités en particulier, pour pouvoir développer des alternatives à la voiture individuelle. Donc c'est innover dans les territoires, territoires peu denses ou encore essayer d'encourager l'acquisition de véhicules électriques. Je pense qu'il s'agit de véhicules passagers. Ce sont des actions qui sont portées par des appels à manifestations d'intérêts, des appels à projets. Ça peut être également du conseil et de l'accompagnement des politiques publiques lorsqu'on élabore un SRADET, on élabore un PCAET, de la planification territoriale, comment intégrer la mobilité des individus sur ce territoire et ce bassin de vie. Et puis l'ADEME accompagne également les prescripteurs privés, en particulier les employeurs, dans le cadre de l'élaboration de leurs plans de mobilité, en proposant des cadres de référence, des bonnes pratiques ou encore en essayant d'accompagner ces employeurs dans leur montée en compétences pour réaliser leurs plans de mobilité. Et ça, ça concerne l'ensemble de la France avec nos directions régionales, mais aussi l'outre-mer avec nos directions régionales qui sont situées en Outre-mer. Depuis le 1er juillet 2018 où les plans de mobilité employeurs sont devenus une obligation légale, nous avons vu et constaté une dynamique mais qui reste encore bien loin des obligations législatives telles qu'elles sont aujourd'hui formulées dans la loi. Grosso modo, l'élaboration d'un plan de mobilité employeur concerne les entreprises disposant de plus de 100 salariés sur le même site, ce qui donne un échantillon à peu près de 17 000 entreprises. Sur ces 17 000 entreprises, seulement 8 % d'entre elles ont remis leurs plans de mobilité auprès des autorités organisatrices. Ce qu'on retient comme enseignement, c'est qu'il y a certainement nécessité de développer et de renforcer le kit, la boîte à outils clé en main pour élaborer ces plans de mobilité. Donc l'ADEME travaille là-dessus et certainement fin 2019, nous serons en mesure de mettre à disposition ce kit pour élaborer des plans de mobilité. Et puis certainement, il y a une nécessité d'aller un peu plus loin, comme la mise en place d'un décret d'application qui préciserait les modalités de mise en œuvre et peut-être avoir des moyens plus coercitifs pour encourager les entreprises à élaborer ces plans de mobilité. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !